Bonjour, je m'appelle Yann Adouaret, je suis développeur informatique depuis plus de 20 ans. J'ai développé une distribution qui s'appelle Linux Console il y a 15 ans, enfin j'ai commencé il y a 15 ans. Et donc aujourd'hui je vais vous parler des distributions Linux en général et d'un outil que j'ai développé qui permet de créer sa propre distribution Linux qui s'appelle Your Distro from Scratch. J'ai déjà fait une conférence ici il y a 3 ans pour présenter cet outil. Donc aujourd'hui ce sera une conférence un peu plus généraliste en fait, mais pas forcément hyper technique. Alors les distributions Linux, donc il y a un lien Wikipédia qui référence toutes les distributions qui existent depuis 1992. C'était là du coup c'était la première année où les distributions sont... Alors, donc comme on peut le voir, il y a un sacré paquet de distributions qui existent. Donc, hop, je vais faire un scroll, un peu vite fait. Alors, donc ça c'est toutes les distributions qui existent, en tout cas qui sont référencées sur Wikipédia. Voilà, donc avec l'échelle, donc en haut c'est le temps. Donc, on commence en 1992. En fait, le noyau Linux a été développé en 1991. Et donc dès 1992, du coup, il y a... Enfin, je ne pourrais pas vous dire qui, mais il y a une distribution qui a été créée pour l'utiliser, le noyau. Et alors du coup, dans ce schéma global, donc il y a des distributions, on va dire, maîtresses. Donc là, on est tout en haut. Donc on voit Knopix, qui était un live CD, qui a commencé en 2000. Donc moi, Linux Console, vous verrez plus bas, a commencé en 2002. Alors, donc Knopix, comme toutes ces distributions, comme Ubuntu, dépendent de Debian. On peut voir que Debian est quand même la distribution mère pour de très, très nombreuses sous-distributions. Donc après, on a Slackware, qui, du coup, nous a aussi une distribution en principe majeure. Voilà. Et donc ensuite, c'est Red Hat. Donc Red Hat, en fait, les deux grosses, c'est Red Hat et Debian. Et donc Red Hat, du coup, a de nombreuses, nombreuses sous-distributions. Et ensuite, Gen2, qui, on voit en fait, vient d'une distribution qui s'appelle Enoch, qui n'est pas, enfin, qui est plus connue aujourd'hui. Donc Gen2, qui est une distribution source, si vous ne le connaissez pas. Et donc Arginux, qui est très populaire aujourd'hui, Arginux utilise des versions de package, des brairies très récentes, ce qui fait que, du coup, c'est toujours un jour. Alors, après, il y a le reste. Il y a le reste. Il y a un petit paquet de distribution, voire même, en fait, donc là, il y a Linux from Scratch. Alors, moi, mon outil s'appelle Your Distro from Scratch. Ce n'est pas pareil que Linux from Scratch. Linux from Scratch, c'est un livre qui, en fait, vous donne des recettes pour construire vos distributions. Et du coup, c'est plus de la documentation. Your Distro from Scratch, c'est un ensemble de scripts qui permet de faire un build complet depuis les sources de la distribution, mais automatisé. C'est-à-dire, en fait, vous lancez, et puis ça fait... Enfin, du coup, ça va jusqu'au bout sans que... Alors, la pédagogie, elle serait dans l'analyse des scripts, mais le but, vraiment, c'est d'avoir quelque chose qui soit efficace. Et alors, du coup, Linux Console... Alors... Tac, tac, tac... Autrement, enfin, comment dire... Linux Console, c'est là. Donc là, du coup, et qui est toujours, du coup, maintenu, là, en 2019. Et donc, d'ailleurs, vous pouvez voir, du coup, quand ça s'arrête, ça veut dire que les distributions, elles ne sont plus maintenues. Et, bah, ce qui est assez amusant, en fait, dans ce tableau-là, c'est qu'en descendant, c'est qu'on trouve Android, qui peut être considéré comme une distribution Linux, parce qu'il y a le noyau Linux, et puis après, le système de package est développé par Google, mais c'est quand même une distribution Linux. Tac, je reviens sur le diapo. Alors, donc, Slackware, le Spiket, utilise un package. Donc, chaque distribution a un type de package. Donc, pour résumer, StackWedge, c'est du tarjet Z, Debian, le .deb, Red Hat, RPM. Donc, Arch Linux, Arch Linux, comment dire... Je ne me rappelle plus le nom des paquets, mais, du coup, je l'ai mis, en fait, parce que Arch Linux est assez récente et devient assez populaire. Et il y a pas mal de distributions viraginaissantes qui l'utilisent, parce que, en fait, Debian, Debian et Red Hat sont assez lourdes au niveau du... Comment dire ? Des dépendances, des compilations. Puis, bon, c'est quelque chose pour beaucoup d'architecture, ce qui fait que Arch Linux est plus récente et, du coup, à moins de contraintes concernant les architectures supportées. Et il fonctionne bien. Et là, du coup, j'ai mis Alpine Linux. Pourquoi Alpine Linux ? Je ne suis pas si vous connaissez Docker. Mais, du coup, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que Alpine Linux, c'est la distribution la plus utilisée devant Docker parce qu'elle est hyper légère. Et, du coup, ça fait un éventail de la distribution. Alors, Linux Console. Linux Console est référencée sur DistroWatch. Donc, le bureau... Enfin, là, l'image à capture d'écran, elle n'est pas bonne parce que c'était un bureau LXDE de l'époque. Donc, aujourd'hui, le bureau s'est maté. Le nom Linux Console, quand j'ai écrit Linux Console, le but, c'était d'utiliser l'ordinateur aussi simplement qu'on construit le jeu. Au début, c'était un live CD où on démarrait avec des jeux libres où on pouvait jouer directement avec... Et, du coup, j'ai pas mal optimisé au niveau de la détection des pilotes graphiques, cartes son, tout ça, pour que ça marche... Enfin, un peu... Enfin, à l'époque, en fait, en 2000... En 2002-2003, les seuls SD qui existaient n'avaient pas l'accélération graphique. et c'était... Enfin, du coup, il fallait installer sur un disque dur des jeux si on voulait jouer, tout ça. Donc, du coup, c'était un live CD qui était sympa pour jouer. Donc, la popularité, aujourd'hui, elle a bien baissé. À une époque, c'était dans le top 100. Mais bon, du coup, je le maintiens une fois par an, mais c'est pas... Enfin, c'est pas très régulier. Donc, alors après, du coup, les évolutions de l'X console. Donc, DistroWatch, donc, référence à l'X console, du coup, depuis 2003, verset 0.3.1. Donc, le... Bon, comment lire un peu vite fait ? Donc, au début, j'avais un bureau qui s'appelait ASWM, qui était un bureau très léger, qui correspondait à cette période-là. Donc, je suis passé sur LX2E. Après, il y avait, donc, en 2005, c'était LX2MAT, et puis aujourd'hui, c'est MAT. Les numéros, bon, les numéros, c'est moi qui les ai attribués, donc c'est un peu, bon, c'est pas très hétérogène, ça commençait par le fait... En fait, la première version 1.1, c'était en 2007. 2007, j'avais rajouté, en plus des jeux, j'avais rajouté le Suite Office, il y avait Firefox, tout, enfin, des logiciels de dessin, donc c'est devenu, en fait, une distribution généraliste. Donc, comment dire, la version numéro 1 a été jusqu'en 2012, et donc, ensuite, j'ai fait un petit break pour faire la 2.0, et alors, la 2.0, ça a été, je vous parlais tout à l'heure, en fait, j'ai écrit un outil qui s'appelait Dibab pour justement faire le build, un build propre de la distribution, parce que jusque-là, en fait, j'avais des scripts pas très, enfin, c'était un peu fouillis, donc du coup, Dibab, vous verrez, j'en parlerai tout à l'heure, ça a commencé pour la 2.0, et entre la 2.0 et la 2.5, en fait, le truc, c'est qu'avec plusieurs personnes, on a créé des descriptions qui s'appelaient Albatros, et du coup, les deux, un, trois, deux, quatre, c'était Albatros. Voilà, et donc depuis, en fait, la dernière, c'était en 2018, on va dire. Alors, je parle de Dibab, donc Dibab, c'était en 2013, alors du coup, par rapport à tout ce que je dis, j'ai des, en fait, je poste régulièrement des, du coup, des, comment dire, des articles, quoi, sur LinuxFR.org, et bon, si vous voulez en savoir plus, j'ai pas mal de, de documentations là-dessus. Alors, donc, comme indiqué, donc c'était un outil créé pour sa propre distribution, il était construit pour, il était écrit pour construire une Linux console 2.0, voilà, le nom, ça faisait chaud en breton, ce que je suis breton, et bon, c'était assez ambitieux comme objectif. Donc, avec technologie employée, donc toujours des versions récentes du noyau driver. AUFS, c'était une technologie assez, comment dire, assez moderne à l'époque, ça permet de, c'est en fait, des sous-couches au niveau du système de fichier pour pouvoir combiner des médias en lecture seule, de lecture-écriture. Donc, j'ai fait aussi un fork de Wubi, qui s'appelait, enfin, Wubi, en fait, est un outil développé par Ubuntu qui permet d'installer Linux depuis Windows sans avoir à rebooter, enfin, on reboute qu'une fois que c'est installé, mais en fait, c'est quelque chose de très transparent et très efficace et du coup, je l'avais repris parce que je trouvais ça sympa. Alors, donc, système Linux s'applique au minimum, du coup, vu que c'est moi qui fais tout, enfin, comme je veux, je voulais quelque chose de très léger pour pouvoir que ça tourne sur des ordinateurs avec assez peu de même en vie. Le bureau LXDE, donc, les packages, les guébrairies et packages étaient stockés dans un système de fichiers SquashFS pour, du coup, occuper moins d'espèces disques. Et donc, j'avais prévu qu'au niveau des paquets sources, c'était donc des archives TAR ou carrément depuis des archives sources d'Ebian, DSC, avec du coup des scripts de compilation. Donc voilà, c'est la donnée Albatros. Ça ne veut pas l'ouvrir, tant pis. Allez, hop. Donc, alors du coup, Dibab, donc j'ai renommé en fait, Dibab en Yordestro From Scratch qui me paraissait un nom plus plus cohérent par rapport à l'outil en 2016 et à ce moment-là aussi du coup Albatros s'est arrêté faute de volonté de l'équipe et donc du coup Yordestro From Scratch est devenu du coup le nom de l'outil qui permet de faire le build de l'inux console ou d'autres ou comment dire ou d'autres distributions personnalisées. et donc si vous retrouvez du coup le lien vers mon ancienne conférence donc j'explique comment on costumise en fait sa propre distribution depuis Yordestro From Scratch donc aujourd'hui je n'expliquerai pas ça mais bon logiquement c'est dans la doc aussi sur le site. Alors comment se construit une distribution Linux bootloader c'est-à-dire qu'il faut bien que quelque chose amorce le noyau et ce qu'il faut après. Donc le kernel vous pouvez copier un kernel d'une distribution qui existe ou ce qui est plus sympa c'est vous faire vous-même et au niveau pédagogique c'est intéressant de lister les options de compilation et notamment c'est vraiment très intéressant pour tout ce qui est architecture ARM où sur une architecture Intel AMD on a beaucoup de on peut avoir beaucoup de modules différents suivant le matériel ce qui fait que le noyau on construit avec enfin il est assez assez comment dire assez conséquent avec pas mal de modules mais sur une architecture ARM il peut être customisé pour démarrer très vite et très léger alors donc il faut faire le build des librairies qui serviront après donc aux applications et alors Make.iso en fait parce que le format standard de distribution d'une format standard justement de distribution d'une distribution d'un ex format ISO qui permet de démarrer d'un live USB aujourd'hui pour pouvoir l'installer sur un ordinateur ou tester sans installer donc après alors donc du coup bootloader donc comment on fait un ISO il y a un outil qui s'appelle qui s'appelle McoisoFS mais qui s'appelle X-Riso donc voilà ça c'est les options du build de Your Distro From Scratch où du coup en fait on indique le bootloader du live CD ou live USB qui est ISO Linux et donc après il y a des comment dire des options pour que ce soit compatible avec la plupart des matériels et en sortie donc c'est le fichier ISO point out et en entrée c'est un dossier donc source de l'ISO alors et donc bootloader comme j'expliquais bootloader ça peut être aussi on peut utiliser aussi le boot d'un autre système d'exploitation donc ça peut être de Windows ou d'un autre Linux parce que du coup on peut Linux console en fait peut s'installer sur un ordinateur qui possède par exemple sur Ubuntu et cohabiter dans ce cas là chaque distribution a son fichier de configuration pour le boot et ça fonctionne pas mal alors du coup j'ai mis les liens donc Ububi du coup n'est plus du tout n'est plus utilisé donc du coup j'ai mis le code source sur mon repository Ububucket de Ubuntu from Scratch et avec le patch dans le patch en fait il y a ce que j'ai modifié de Ububi version Ubuntu pour que ça fonctionne avec Linux console enfin Linux console ou alors je parle de Linux console mais ça peut être en fait tout type de distribution construite avec leur distro from Scratch alors kernel donc dans dans mon script make Linux j'ai mis quelques exemples d'optimisation et alors du coup en fait je définis dans un fichier de configuration l'architecture il peut avancer la sous-architecture par exemple pour ARM ARM peut être de l'architecture la sous-architecture Raspberry alors Raspi QEMU c'est une c'est un Raspberry Pi qui est émulé enfin du coup c'est pour tester sur un ordinateur classique en fait dans mon en fait à chaque fois je copie le fichier de configuration du noyau dans un sous-dossier pour pouvoir être réutilisé si jamais il y a une régression donc voilà du coup make BZ d'image c'est ça qui fait qui fabrique le noyau et alors comme j'expliquais tout à l'heure en fait si en fait on n'a pas choisi de faire de bulles des modules dans le fichier de noyau comme j'expliquais ce qui peut être le cas pour l'architecture ARM du coup du coup en l'occurrence si elle module en fait on fait un make module et sinon c'est pas le cas parce que en make BZ d'image aura fait le build du coup sans les modules donc make module make module install alors les librairies les librairies c'est des c'est des fiches c'est du coup les librairies et ce sont des archives format TAR en général si il veut se lancer non tant pis je vais montrer je vais montrer tout à l'heure de toute façon sur le repo Urdisto from scratch il y a des applications je sais pas si vite fait du coup alors là je parle du coup de Urdisto from scratch 2.7 la nouveauté principale c'est que j'utilise Docker pour le build jusqu'à présent donc du coup jusqu'à la version 2.6 il fallait à tout prix avoir enfin pour 2.6 par exemple c'était Debian Debian Stretch je crois et enfin il fallait à tout prix avoir une distribution Debian pour faire le build et donc aujourd'hui avec Docker on peut faire le build depuis n'importe que la distribution même depuis Windows en fait parce que vu que Docker fonctionne sous Windows on peut faire un build de la distribution depuis Windows ce qui ce qui est intéressant surtout c'est que moi dans mon processus de build je peux garantir que ça fonctionnera ça sera enfin ça sera stable dans le sens où ça ira jusqu'au bout parce que vu que je fais moi-même en fait mon Dockerfile avec avec tous les librairies enfin les outils et les librairies pour faire le build comment donc le à la fin le comment dire il y a pas vraiment de risque qui est de message d'erreur pendant le build alors du coup là le Dockerfile je l'ai utilisé pour Linux Console mais ça pourrait être pour toute autre distribution et une particularité en fait de YourDistro from scratch c'est qu'on n'a pas besoin d'être route pour le build c'est à dire que un utilisateur classique a suffisamment droit pour faire le build de tout quand ça va du coup du noyau jusqu'aux librairies jusqu'aux applications jusqu'à l'ISO ce qui est assez propre alors pour l'ISO du coup il y a le Red Bee qui explique aujourd'hui du coup avec la commande Dockerrun grec-le-do-arret slash grec-dfs comme un 64 vous en lançant simplement ça du coup vous alors par défaut ça va faire un build de l'ISO console qui est une distribution aujourd'hui qui est du coup qui est complète avec donc ça fait le build est très long ça dure deux jours parce que ça fait un build de enfin donc en plus du noyau vous avez les librairies comme Qt vous avez libre-office vous avez les jeux vous avez VLC vous avez Firefox vous avez Chromium enfin donc du coup ça envoie du steak quoi et donc pour personnaliser du coup le build on laisse le mode manuel où je crée un un conteneur que je lance avec tail fdev null qui permet d'attendre et dans le conteneur en fait je fais ce qui est automatique enfin par défaut du coup manuel ici donc je lance un bash pour aller dans le conteneur et donc faire un clone de your distro from scratch donc cd ydf cd 2.7 qui est la version et le make alors il y a le make c'est pour faire typiquement en faisant ça on fait aussi un make du console mais alors il y a un fichier qui s'appelle config.ini qui est paramétrable où vous pouvez mettre le nom de votre propre distribution et vous avez aussi le fichier où il y avait list x86 qui lui est les librairies dont vous avez besoin et du coup là vous pouvez enlever moi j'ai tout mis en fait toutes les librairies possibles en tout cas toutes les librairies qui sont nécessaires pour la plupart des applications sont dans ce fichier là aujourd'hui et par contre vous vous n'en avez pas forcément besoin et du coup il suffit d'enlever ce dont vous n'avez pas besoin pour avoir votre distribution personnalisée. Alors du coup dans cette version 2.7 j'ai eu l'idée de rajouter un contrôle parental pourquoi parce que aujourd'hui cette distribution je l'ai orientée pour les enfants adolescents et notamment mes enfants l'utilisent et moi je trouvais qu'il passe un peu trop de temps dessus du coup j'ai alors il y a des outils qui existent qui permettent de limiter les heures de connexion et moi je voulais que ce soit quelque chose qui limite le temps de connexion totale donc par exemple un petit qui existe c'est que l'enfant il peut faire genre de 18h à 20h mais bon mais c'est fixe moi dans mon cas c'est 2h de la journée donc il peut faire 10 minutes le matin 20 minutes le midi 30 minutes et du coup je me suis fait en fait un outil custom par rapport à mon besoin après du coup vous montrez ça ça vous montre aussi que c'est pas très compliqué de rajouter du custom sur distribution là en fait ça c'est le ça donc pour rajouter l'icône configurer le temps de connexion des enfants c'est un fichier qui s'appelle alors j'ai appelé Plogoff le nom de mon outil pour le contrôle parental et alors du coup c'est quelque chose voilà alors Yardistro from Sketch est un outil pour faire une distribution du console qui est multilangue il y a toutes les langues c'est enfin on oublie tout français anglais russe arabe chinois enfin bon du coup on paramètre facilement le nom par rapport à la langue là on voit bien du coup que c'est le nom français qui s'affiche si ça avait été en anglais enfin si ça avait été autre chose que le français ça serait setup donc après voilà il y a le chemin vers l'outil le nom d'icône l'application alors category settings ça le met du coup dans dans autre dans mon cas alors le script comment ça marche bon après du coup ça c'est c'est très technique mais bon j'en reparle parce que ça peut peut-être vous intéressez alors j'utilise en fait en script il y a un outil qui s'appelle Zenity qui est un client GTK qui permet de poser des questions à l'utilisateur avoir des réponses enregistrer du coup les réponses et pour faire du coup des scripts avec interface graphique et qui est un peu sympa alors comment ça marche mon script là c'est donc list users du coup je fais un ALS des Homes pour avoir la liste des gens des comptes créés donc la liste users après du coup alors Zenity en fait il demande le choix de l'utilisateur sur lequel on va configurer le temps de connexion pour la journée et ensuite on demande la valeur donc en heures et après donc du coup par rapport au user du coup je crée un fichier .config et je mets la valeur dans comment dire dans ce dans ce dans ce dans le fichier alors après niveau CQ c'est pas c'est pas extra parce que forcément le user il pourra il a les droits sur son comment dire dossier donc logiquement il pourrait le modifier donc ça c'est un peu autre chose alors du coup le script de déconnexion c'est un du coup du coup quand le user ouvre sa session j'ai un script qui tourne en tâche de fond où donc je prends la valeur du montant de connexion et j'ai une boucle qui attend donc toutes les minutes attend et quand on est arrivé du coup au temps maximum pour la journée de de connexion on nous dit enfin une minute avant on nous dit que ça va se déconnecter et puis là je fais un kill alors je fais kill all en fait ça fait le kill de l'utilisateur en 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 court parce que c'est lui qui est l'entrée de la session et s'il se reconnecte bah en fait il aura il n'a qu'une minute en fait il sera jeté au bout d'une minute parce que le temps sera sera expiré alors tac un peu plus technique donc overlayfs alors c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure enfin en tout cas anciennement AUFS overlayfs c'est ce qu'il utilisait pour docker c'est à dire en fait c'est un c'est c'était introduit en noyau en 2016 je crois enfin nativement parce qu'avant c'était un module qu'il fallait compilé alors vous avez du coup là en fait trois couches donc alors du coup moi dans mon exemple en fait je fais un build l'unix console donc c'est un build d'une ISO et donc une ISO comme vous savez c'est en lecture seule donc du coup comment enfin en tout cas le le format de paquet dans l'ISO en lecture seule et du coup comment je fais pour qu'en mode live les gens puissent écrire dans le du coup dans le 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 du coup il y a le donc le le mode du coup le le l'ISO enfin il est en read only et du coup il y a alors du coup j'utilise soit un système en RAM FS soit un système de fichiers qui est sur du ce que dure en upper et donc le système lui voit voit quelque chose où il peut écrire partout alors qu'en réalité il y a une couche lecture seule une couche lecture de récriture et donc on vous expliquait ça si Docker l'utilise EUDEV ça a été développé par Gen2 c'est pour remplacer système D alors système D je l'utilise toujours pas dans l'ordinaire d'histoire from scratch parce que j'en ai pas besoin en fait ça marche très bien sans enfin si je devais le mettre en fait ça me demanderait du temps que j'ai pas et donc EUDEV permet de permet alors le truc c'est qu'il y a pas mal quand même de librairies ou de packages qui ont besoin de système D donc EUDEV c'est comme un émulateur en fait une abstraction qui permet du coup que le système fonctionne correctement sans système D alors SquashFS c'est une technologie de compression utilisée dans tout ce qui est live CD du coup live USB c'est du coup où l'intérêt c'est d'une lecture rapide pour que le système soit réactif malgré qu'il soit fortement compressé alors Wine pourquoi je parle de Wine parce que aussi dans le temps de build moi je fais un build de Wine et parce que moi perso en fait dans l'ex-console j'ai mis j'ai intégré un outil musical qui s'appelle XMMS qui utilise ça s'appelle des VST qui sont des instruments virtuels c'est des DLL en fait tout Windows et du coup il faut Wine pour que ça fonctionne et puis en plus Wine du coup ça permet de faire marcher des jeux du coup en cliquant en exécutant Windows on peut installer un programme donc sous Linux console ou toute distribution construite du pire des soft-formes scratch et alors Wine du coup par contre c'est assez lourd au niveau du build parce que du coup il faut faire le build alors les librairies sont buildées on va dire en 64 bits sur enfin je n'ai pas parlé en fait mais en fait on a le choix de 32 bits ou 64 bits sur des soft-formes scratch en tout cas sur la technologie Intel et alors du coup Wine du coup et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vrai que moi le retourjet par rapport à Linux console c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés par la version 32 bits parce qu'aujourd'hui notamment moi j'utilise quand même des paquets très à jour et aujourd'hui il y a peu de distributions qui continuent en fait à faire du 32 bits parce que ça demande quand même un peu de temps de test et enfin voilà parenthèse donc Wine du coup au niveau du build donc les librairies sur un système 64 bits Intel je fais d'abord un build des librairies en 64 bits et pour Wine du coup je refais un build en 32 bits parce que Wine fonctionne en 32 bits et ça prend du temps mais ça du coup ça peut se désactiver manuellement au PKG en fait c'est un c'est les c'est les c'est les packages le système de package qui est prévu du coup pour le livre console vous regardez sur Front Scratch c'est c'est un système de package très simple qui est qui dérivé de IPKG qui est dans l'embarqué voilà c'est bon c'est c'est simple mais efficace alors après je parle de Busybox et UCLiB donc c'est aujourd'hui voilà c'est toujours ça alors Busybox c'est un couteau suisse pour Linux en fait c'est ce qui démarre et qui lance tout le reste en tout cas dans mes scripts c'est très léger et après on peut du coup aussi sur des systèmes on va dire qui ont très peu de membre vive on peut faire quelque chose d'assez minimaliste et qui fonctionne avec ces librairies après je parle de Flatpak Flatpak c'est un un outil qui perd enfin c'est un système de package qui comment dire alors dans une distribution classique c'est les gens qui maintiennent la distribution qui font le build complet des librairies et du package Flatpak en fait c'est celui qui développe le package qui fait un build d'un flat et il le distribue et du coup pour l'utiliser on n'a pas besoin de librairies systèmes c'est transparent ça je l'utilise toujours pas moi sur j'en parle parce que c'est intéressant niveau technologie surtout niveau sécurité après c'est du comment dire c'est pédagogique mais c'est intéressant niveau sécurité et je l'utilise pas aujourd'hui parce que c'est quand même assez dépendant de système D et vu que sur système D j'ai pas intégré il faudrait que je commence par intégrer système D avant de pouvoir utiliser Flatpak alors donc du coup alors cette présentation depuis LibreOffice Impress alors je vous montrerai du coup le script en ancien navigateur alors comment c'est à dire en fait là en fait ce que vous voyez c'est LibreOffice Impress et du coup alors quand je vais dans Head à propos de LibreOffice du coup en fait vous voyez que là il y a cette version est fournie pour il y a des source from scratch c'est à dire que je vais vous montrer en fait le script de build en tout cas ça prouve bien que c'est ce LibreOffice là c'est en tout cas c'est l'outil il y a des sources from scratch qui l'a fait et c'est écrit là alors du coup là je vais revenir sur ce qui ne marchait pas tout à l'heure sur Bitbucket pour pour y'a des scro from scratch alors du coup au niveau du coup tout est sur Bitbucket y'a des scro from scratch alors tout à l'heure par exemple je montrais le alors je voulais montrer le alors du coup il y a pas mal de alors alors là alors il y a la version 2.7 qui est alors pour pour résumer un peu donc j'ai gardé en fait les anciennes versions source sont toujours toujours présentes alors j'ai une version 3.0 qui est toujours comment dire la version 3.0 justement elle devrait comment alors j'aimerais comment dire qu'elle fonctionne bien sur le Raspberry Pi mais j'ai pas manque de temps c'est un peu en stand-by par contre c'est plus propre vu que c'est 3.0 les choses comment dire l'arborescence est plus propre parce que donc très clairement sur la sur la 2.7 c'est alors la 2.7 le build est efficace ça construit tout mais c'est c'est un peu fouillé en fait quand même au niveau des fichiers bon malgré que je fasse un peu de rangement alors du coup je vous montre en fait le script alors config je vais vous montrer comme ça le LibreOffice justement parce que alors par défaut donc par défaut pour compiler une librairie ou une librairie ou une application l'outil classique c'est on fait un slash configure tirer des préfixes égal où on veut l'envoyer un make make install après justement il y a des alors ça du coup ce script là je l'ai je l'ai pris je l'ai adapté donc c'est un script d'Arch Linux parce que justement alors Arch Linux fournit des scripts de compilation qui sont très clairs en tout cas je trouve plus clair que chez Debian du coup alors le script pour faire le build de LibreOffice ça ressemble à ça et voilà alors après et du coup quand je vous ai montré à propos de alors c'est ici en fait c'est une option en fait du build on visvendeur on regarde l'introfrance crash mais par exemple si vous voulez créer une distribution qui s'appelle mylibreoffice voilà vous remplacez du coup l'introfrance crash par mylibreoffice et du coup quand vous ferez à propos de LibreOffice vous aurez le nom de votre distribution voilà donc après donc du coup alors c'est comme le fichier list if86 alors c'est le package alors dans le package en fait il y a des fichiers list quelque chose donc par exemple alors par exemple en fait j'ai list list emulators voilà donc c'est des émulateurs donc de jeux d'osbox enfin bon donc ça c'est une list d'applications pour des émulateurs il y a plusieurs listes en fait on peut justement alors on peut se créer ses propres listes de de packages personnalisés alors je vous montre du coup le fichier principal qui est list x86 qui est le même en fait c'est un lien en fait c'est le même x86 x64 alors donc il y a donc sur la version 2.7 là je suis à plus de 850 fichiers sources du but du coup voilà du coup et ça du coup c'est pour l'hybrie en fait après les applications enfin LibreOffice tout ça c'est LibreOffice Firefox Chromium n'est pas là-dedans donc mais par contre justement alors tout ce qu'il y a là-dedans je construis je fais des builds de Krita de Gimp enfin de tout enfin de vraiment enfin tout ce dont j'ai besoin en fait même VirtualBox tout ça et donc ce fichier-là en fait il contient a priori toute l'hybrie dont on a besoin et donc après on se fait un custom de liste dans la distribution où là on met si on veut LibreOffice si on veut je sais pas Gimp enfin quelque chose de personnalisé voilà en gros c'est bon pour moi alors du coup si vous avez des questions je pourrais y répondre tous ces fichiers que vous téléchargez se compilent le make, make a style sans problème il n'y a pas de tuning à faire attendez on va parler dans le micro tous les fichiers que l'on voit actuellement à l'écran là que vous téléchargez se compilent simplement ouais et alors dans ma liste c'est vrai alors moi c'est par rapport à la sécurité du coup je n'héberge pas sur mon sur mon serveur les fichiers les fichiers par exemple en fait je vous montre ici ça c'est une vieille librairie Gnome UI alors celle-là en fait elle vient de chez Gnome en fait Gnome.org après par contre j'ai un cache c'est-à-dire que dans mon script si jamais Gnome.org enfin si jamais dans Gnome.org c'est pour ces fichiers là j'ai j'ai un cache qui ira récupérer enfin comment dire il y a un script qui ira récupérer dans mon cache ce qui veut dire effectivement que que quand on lance le build légèrement vu que les fichiers sont identifiés vu que j'ai un docker j'ai un docker file qui avec du coup une image docker qui bouge pas théoriquement il y a non effectivement tout doit fonctionner directement sans souci je ne sais pas si je réponds à votre question la question c'était surtout sur la partie make une fois qu'on a les sources il faut construire c'est automatique c'est ça alors justement le but de l'outil c'est que vous vous n'avez pas à vous comment dire moi j'ai fait tout un tas de scripts qui est d'être alors qui suivant le suivant le librairie ou l'outil ça peut être make mais ça peut être muzone ça peut être il y a vraiment il y a une bonne quinzaine en fait de type du build et du coup moi j'ai fait en sorte justement que chaque que le build fonctionne du coup je me base en fait sur le nom de l'archive pour ou bien par rapport aux fichiers qui sont une fois qu'on décompresse un fichier enfin un tarbol genre si j'ai un fichier genre par exemple pour pour l'émulateur même genre si je vois qu'il y a un fichier qui s'appelle doc-mame.txt je me dis tiens c'est du même du coup je vais faire tel type de build parce que même voilà le mec ne marche pas et tout de suite vous avez un script par lib pour savoir comment la compiler ou c'est vraiment automatique s'il y a un make file alors je fais un make comment ça fonctionne alors il y a il y a un script par défaut qui est justement quantifié avec le slash configure préfixe make make install ça c'est par défaut et si ça ça marche pas du coup je mets justement je mets un trigger qui dit dans ce cas là non tu fais pas ci tu fais ça et voilà pour libre office c'est ça ? voilà pour libre office effectivement c'est un trigger justement je détecte que c'est un peu spécial du coup je fais le build différemment je suis intéressé par l'outil que tu as utilisé du coup pour générer l'ISO oui alors je notais le nom mais là je m'en souviens plus est-ce que du coup cet outil il est encore maintenu il marche bien XORISO oui c'est l'outil qui utilise toutes les distributions c'est un standard en fait c'est un standard qu'est-ce qu'il s'appelle avant MKISOFS ok et du coup il attend j'ai gradé vite fait mais là typiquement on les passe quoi en paramètres on lui passe en fait le le bootloader et puis du coup comme j'expliquais le dossier source et le fichier sortie pour l'ISO et typiquement si vous voulez customiser un Debian ou Ubuntu vous pouvez aussi du coup le ISO en fait vous décompressez vous enlevez 2-3 fichiers et vous faites le pareil le MKISO avec des options et ça vous fait justement une après c'est standard à toute distribution en fait cet outil là ok d'accord et du coup on peut faire par exemple comme ce que vous avez fait toute la phase un peu de compilation et tout ça via Docker par exemple et après générer l'ISO le tuning on va dire au niveau des options de compilation ça se fait dans les scripts dans les scripts ou listes les listes ou bien les enfin voilà différemment du script de compilation ok ce qui est possible le tuning classique c'est le nom de la distribution et après du coup en fait avec une image alors si vous mettez genre vous l'appelez ma distribution et que vous rajoutez un fichier qui s'appelle madistribution.png qui va être du coup le fond d'écran voilà ça sera du coup enfin voilà ça sera votre distribution et puis avec votre fond d'écran qui s'affichera enfin bon ok déjà merci pour la conf il y a une techno que tu as mentionné Flatpak dont j'ai entendu parler très récemment en fait par une conf de monsieur Bacanen qui a créé Maison et il en parlait effectivement pour le côté comme tu as dit t'embarques toutes les dépendances un peu comme ce que font Windows depuis un moment par rapport à nous et par contre je n'avais jamais entendu le contre-argument s'il y a une dépendance sur le système est-ce que tu peux creuser le sujet s'il te plaît donc ouais parce que du coup Flatpak alors du coup c'est je ne pourrais plus trop me rappeler mais du coup il y a une dépendance justement pour Flatpak qui utilise le système D et c'est pour ça du coup que j'ai pas alors j'ai réussi à faire le build tout ça de cette dépendance là mais typiquement au niveau du run ça ne fonctionnait pas et par contre Flatpak pour moi en vision à long terme ce que j'aimerais bien faire par exemple avec version 3.0 là ça serait justement que j'arrête tout le build LibreOffice le build Firefox tout ça vraiment sur de Flatpak et ça serait du coup ça serait une distribution minimaliste mais avec Wayland des TN justement vraiment novatrices et je pense qu'au niveau des distributions on va venir vers là c'est à dire qu'en fait on va avoir une distribution super légère qui est le minimum et du coup après des Flatpak et du coup les distributions vont mourir en tout cas l'intérêt de la distribution serait moindre parce que ce serait du coup les développeurs d'applications qui distribueraient leur Flat et du coup ils n'ont pas besoin de faire un deb de .rpm de faire un intergz et ça c'est intéressant j'ai vu que je crois que c'est l'unix Mint moi si je me trompe utilise ce qu'ils appellent le Flat Hub pour effectivement installer les apps et personnellement je trouve ça c'est un tout moi je pense que c'est vraiment par rapport à Linux ce serait vraiment quelque chose de novateur quelque chose d'homogène ça permettrait d'homogénéiser après tout avantage a un inconvénient parce que du coup c'est vrai que tout serait standardisé mais en même temps on gagnerait quand même en visibilité et puis c'est différent merci du coup la question sur Flat Pack m'aide à poser l'autre question j'adore votre projet parce que dans le coup ça permet de mettre les mains en cambouis c'est super ludique par contre étant utilisateur régulier de Gain2 on arrive facilement à faire du from scratch surtout avec Lorraine Book du coup je pose la question c'est peut-être un peu un affront quel est l'avantage de faire du Gain2 avec une version from scratch par rapport à ça et je me permets d'avancer un petit peu par rapport à Flat Pack parce que c'est en lien l'intérêt moi je trouve de Gain2 et de ce que vous faites c'est justement que comme on a la liberté d'utiliser les librairies qu'on veut par exemple vous parliez de CCMD etc Flat Pack c'est complètement absent on va donc pouvoir se retrouver des fois sur des anciennes technos parce que les initiateurs du projet ne veulent pas venir sur les nouvelles technos je parle le plus courant c'est Python on a eu du mal à les faire venir sur Python 3.0 etc et les distributions je pense à Fedora parce que notamment je suis utilisateur Fedora aussi on réussit à faire venir vers Python 3.0 par contre ils utilisent Flat Pack et Flat Pack juste d'un point de vue utilisateur le gros problème c'est que ça fait un truc énorme à chaque fois installé alors que les librairies elles existent ailleurs et quand on désinstalle ça ne se désinstalle pas entièrement c'est une merde pas possible pour moi si Distrib on arrive à Flat Pack c'est affreux mieux vous reprendre Windows j'exagère mais il y a une philosophie qui disparaît par rapport à Gen2 moi si je l'ai fait c'est un but pédagogique pour moi en fait et que du coup voilà et que et du coup j'ai appris beaucoup en fait forcément par rapport à ça et bon les distributions sont uniques il y en a un paquet et c'est vrai que pourquoi est-ce que les gens le font je pense qu'à un moment ils ont envie et puis voilà et donc après pour venir à Flat Pack enfin effectivement moi je ne le sais pas mais moi je dis qu'en théorie c'est super après souvent il y a la théorie et la pratique mais qu'on parle justement du et aujourd'hui quand vous dites effectivement que c'est très lourd c'est très gros mais bah les SSD aujourd'hui ça c'est de moins en moins cher du coup voilà enfin je veux dire moi dans un je ne sais pas dans une chance de 2-3 ans voilà enfin comment dire je pense que enfin bon le fait que que Flat Pack utilise plus de enfin dire d'espace disque sera moins un problème qu'aujourd'hui et surtout après si ça se stabilise mais après moi je pense qu'il y a quelque chose de politique là-dedans parce qu'effectivement comme je vous l'expliquais c'est-à-dire que que si Flat Pack marche vraiment les autres distributions elles auront moins enfin une espèce de pouvoir justement parce que parce que ce qui fait justement aujourd'hui l'intérêt à la redistribution c'est les c'est les packages voilà distribués enfin distribués du coup c'est la fin du talk merci beaucoup merci merci